Salut, bon ben voilà, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la préparation de litière pour chat avec des granulés de bois, habituellement utilisés pour les poils. Donc les granulés, voilà, classiques. Je vais vous montrer environ les quantités nécessaires pour une litière normale, à savoir que moi j'ai deux chats qui utilisent la même litière, et la litière dure environ une semaine, en nettoyant régulièrement, mais voilà, je la change environ toutes les semaines, donc c'est quelque chose de super économique, vu le prix du sac de 15 kilos à 4,50 euros, actuellement on en utilise très très peu, et je vais vous montrer. Voilà, donc pour une litière classique, je vais vous montrer la quantité que l'on met. Voilà, donc voilà, j'ai tapissé le fond de la litière avec les pelets, coté environ 3 cm d'épaisseur, donc recouvert sur la surface. Ce que je fais ensuite, c'est que je ramène le tout dans le centre, pour faire une petite butte, voilà, comme ça. Ensuite, j'ai préparé la quantité en eau, donc là, pour info, il y a 400 ml d'eau, donc moi je mets de l'eau chaude, que je viens verser sur le pelet, voilà, comme ceci, donc on voit l'eau un petit peu sur le fond, les pelets, et si on observe, on va voir théoriquement, les pelets bouger un petit peu, en fait ils vont se gorger d'eau, ils vont gonfler un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, de temps en temps, ça bouge un peu, ils gonflent, donc là je vais laisser imbiber les pelets, toute l'eau qu'il y a, voilà, 4 minutes après, donc ça, on voit que ça a bien pris du volume, alors, ce que l'on va faire ensuite, c'est qu'on va tout simplement, tout retourner, donc on, on retourne, donc on voit déjà que, à pas mal d'endroits, ça fait une belle petite sciure, donc là, vous adaptez votre temps, de malaxage, si je peux le dire, pour avoir quelque chose, de sympa, alors, ne cherchez pas, tout de suite, à ce que tous les pelets, ou grémulés, soient, soient en poussière, à savoir que, votre chat, ou votre chatte, en retournant, en retournant, les pelets, mais vont continuer, à les, à les casser, à fur et à mesure, ce qui fait, que ça aura toujours, un pouvoir absorbant, donc, là, on est déjà pas mal, là, on est déjà pas mal, et, l'avantage, je vous dis, c'est que, toute cette petite sciure, très très fine, mais va, comment dire, comment je pourrais dire ça, agglomérer, les crottes, et puis, les pipis, au niveau odeur, je vous assure, c'est vraiment génial, ça sent plus, le sapin, que tout le reste, avant, j'utilisais, des, des, des litières, très, spécialement, voilà, des trucs, bio, ou, pour pas citer de marre, que des petites, des petits granulés blancs, pour eux, qui absorbent bien, alors, c'est pas mal, honnêtement, le pelet, ça fonctionne, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, moi, j'en suis vraiment conquis, donc, voilà, vous voyez, du coup, tout à l'heure, je vous ai dit que, ça nous faisait, 3 cm de pelet, quand ils étaient encore, en morceaux, et bien, on va regarder un petit peu, le volume que ça a pris, je suis plus près, maintenant, des, je sais pas si on va voir, des 4, 4 cm, 4, 5 cm, donc, on a pris un bon cm, d'épaisseur, et là, je vous assure, c'est génial, donc, faites-moi les retours, au revoir,